Salut tout le monde, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez cool qu'on va réaliser aujourd'hui parce que je vais vous montrer tout simplement ma première équipe sur FUT21, ma première véritable équipe. Parce que bon, j'ai fait, comme vous l'avez pu le voir, mes matchs de placement Revols avec une équipe assez faible en termes de niveau et en termes de crédit. Mais depuis, j'ai investi les crédits, j'ai gagné, que ce soit par l'achet-revente que j'ai fait ou par mes crédits récupérés par les placements Revols et tout ça. Et donc, du coup, j'ai une belle équipe qui vaut à peu près 390 000 crédits. Donc, on peut arrondir à 400k au moment où je tourne cette vidéo. Je vous mettrai évidemment le lien en description pour le lien de l'équipe sur FUTBIN. Et donc, je ne vais pas perdre plus de temps que ça. On va la présenter de suite. Voici la formation de l'équipe. L'équipe est donc en 4-3-3-3 pour que tout le monde ait le 10 de collectif. In-game, je vous montrerai comment j'y joue. Je vous montrerai mes tactiques perso et ma formation avec laquelle je joue avec cette équipe. Et donc, on ne va pas perdre plus de temps. On va commencer avec le gardien de but de cette équipe. Il s'agit de Thomas Vaklik, un des joueurs les moins chers de la team. Pour l'instant, c'est un gardien sur FIFA 21. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur lui. Je l'ai trouvé des fois très bon. Des fois, il fait des erreurs. J'ai l'impression que c'est tous les gardiens de FIFA 21 qui sont comme ça. Donc, après, c'est un avis assez neutre pour Vaklik. Je ne l'ai pas surkiffé et je ne le trouve pas non plus éclaté. Voilà, je l'ai là pour faire le collectif. Au poste derrière droit, on retrouve Nordi Mukiele, également un des joueurs pas très chers de cette team. Franchement, je suis assez satisfait de ce Mukiele au poste derrière droit. Alors certes, il manque peut-être un peu de vitesse. FIFA 21 a l'air d'être un jeu basé énormément sur la vitesse. Donc, du coup, c'est vrai que me Mukiele 83 au poste de DD, ce n'est pas assez peut-être. Mais en tout cas, en termes de physique, il bouge bien les ailiers. Donc, ça, c'est cool. Au moins, il a un impact sur les défenses, sur les ailiers adverses. Et donc, du coup, ça fait de lui une carte assez sympathique pour débuter. Voilà. Ce n'est pas la meilleure carte du jeu, mais c'est largement sympathique pour débuter. Vous pouvez voir à nouveau ses stats. On a un 83 de vitesse sur la carte. On retrouve un 83 d'interception. On retrouve un 85 de tacle debout et aussi un 90 de détente. Je vous bouge un peu mon siège pour que vous voyez les stats. Mais oui, franchement, Mukiele, je suis assez satisfait. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de vitesse pour être très intéressant. Ensuite, dans l'axe, on a l'homme fort de ma défense. Il s'agit de Lucas Hernandez. Franchement, les gars, je suis tellement content de l'avoir dans cette équipe parce que je le trouve très, très fort. Vraiment, les gars, n'hésitez pas à foncer sur Lucas Hernandez. Et vous pouvez le caler dans votre team. 26 matchs joués, 3 buts, 1 passe D, 3 buts sur corner. Vraiment très satisfait de ce joueur-là que j'ai paqué, d'ailleurs, dans mes récompenses de ma première draft. D'ailleurs, elle est en vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai une petite fiche juste là. Voilà, c'est mieux de ce côté. Et donc, oui, très satisfait de Lucas Hernandez. La vitesse est présente pour un DC. C'est cool. Les stats défensives sont aussi présentes. 83 de déinterception. 84 de tacle debout. 86 de tacle glissé. Une bonne détente, 85. Ça se ressent sur les corners offensifs. Stade de force intéressante à 77 aussi. Et stade de relance à 79 avec les passes courtes intéressantes. Donc, non, vraiment pas de défaut pour Lucas Hernandez. Je le trouve très très fort et je ne pense pas qu'il va bouger de ma team d'ici là. En termes de rapport qualité-prix, c'est peut-être un des meilleures décès du jeu. À côté de lui, on a un joueur qui est aussi très intéressant et que j'ai beaucoup aimé depuis le début. Il s'agit de Jules Koundé, 79 de général. Vous comprenez pourquoi. Donc, j'ai mis 20 clics dans les cages. 9200 crédits, je l'ai acheté. Et franchement, je n'en suis pas déçu de ce Jules Koundé. 26 matchs joués, 1 but, 1 passe D. 77 de vitesse, tout comme Lucas Hernandez. Donc, en vitesse, il est cool. Défensivement aussi, c'est impressionnant. Il est très bon en interception. Malgré le fait que ce soit difficile d'intercepter les ballons sur FIFA 21. Koundé, il peut mettre l'impact. Après, c'est vrai qu'en termes de force, il est plus léger qu'un Lucas Hernandez. Il fait 1m78. On n'a pas une charnière centrale très grande, mais ça ne me gêne pas pour l'instant. Et en tout cas, son 73 de force, c'est peut-être son vrai défaut. Après, au niveau des autres stats, il est vraiment très intéressant. Pareil, si vous n'avez pas beaucoup de crédit, je vous conseille vraiment de tester Jules Koundé. J'en suis satisfait. Au poste d'arrière-gauche, j'ai investi. C'est Ferland Mendy. Voilà, je ne vais pas blaguer plus longtemps. Il me fallait un DG français de Liga. Il n'y en a pas 10 000. Donc, j'ai pris Ferland. Voilà, 99 500 crédits. Il vaut plus de 100 000 maintenant. 12 matchs joués. Bon, c'est un des meilleurs DG du jeu. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Il vaut très cher, certes, mais il est très fort. Donc, voilà, j'ai investi. J'ai pris mes économies de crédit alors que je suis monté en D1 Rivals. Et j'ai mis tout ça dans Ferland Mendy. Grosse vitesse, 92. Stade défensive assez correcte. Stade physique aussi correcte. 79 de force et 88 d'endurance. Stade de passe intéressante. Et puis là, il a les 4 étoiles gestes techniques et 5 étoiles mauvais pieds. Ça, c'est cool aussi pour un latéral. Donc, rien à dire de plus. Il a tout pour être bon à ce poste-là. Donc, très satisfait Ferland Mendy. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs meilleurs que lui à ce poste-là. Ensuite, on va passer à mon milieu de terrain. C'est le joueur le moins cher avec le back-click de cette équipe. Il s'agit d'Adrien Rabiot. Je l'ai mis dans cette équipe pour le collectif. Et au final, il n'est pas si mauvais que ça. Alors, on ressent quand même qu'il est un peu en dessous du joueur qui est à ses côtés que je vais vous présenter de suite. Mais il fait le taf pour son prix. Vraiment, en termes de rapport qualité-prix, Rabiot est intéressant. Après, je pense que c'est un joueur qui bougera prochainement dans mon équipe parce que si je commence à l'upgrade, il va faire vraiment tâche. Mais ça reste quand même intéressant pour débuter. Voilà ce que je voulais retenir sur Rabiot. Si vous avez 20-30 000 crédits, foncez sur Rabiot. Si vous avez 100 000 crédits pour faire votre équipe, un peu plus même, n'hésitez pas à investir davantage parce que Rabiot, il reste quand même assez limité, surtout défensivement et en termes de frappe. Après, tout ce qui est physique, c'est intéressant. Il est grand gabarit. Il a 82 de force. Donc ça, c'est cool. L'endurance est pas mal 77, même si pour un milieu de terrain, c'est quand même assez léger. En termes de passes, par contre, ça c'est cool. 78 de passes courtes. Par contre, c'est vrai que les tirs, c'est pas possible. La vitesse, ça reste correcte pour un milieu de terrain, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir une grosse vitesse cette année sur ce FIFA 21. Donc, ça n'est pas assez, je pense. Techniquement, c'est passable. Et défensivement, comme je vous l'ai dit, il est bon, mais sans plus. Donc, voilà. Je suis assez content de Rabiot pour son prix. Après, c'est pas le top top. Parce qu'à ses côtés, j'ai investi sur Rajan Nengolan et là, j'en suis pas du tout déçu, les amis. Vraiment très très bon, Rajan. Pas une grosse vitesse comme Rabiot, mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon offensivement et défensivement. Il m'a marqué 2 buts et 2 passes 10 en jouant MDC, donc ça, c'est plutôt propre. Mais surtout, des stats défensives impressionnantes, 86 d'interception, 86 de tacle debout, 90 de tacle glissé. Voilà. Défensivement, au milieu de terrain, il récupère beaucoup de ballons. Pourtant, c'est compliqué. Sur FI 21, je me répète, certes, mais c'est compliqué. Et Nengolan, heureusement qu'il est là pour récupérer des ballons au milieu de terrain. Au niveau de la physique aussi, c'est intéressant. 89 d'endurance, ça, c'est cool pour Nengo. Aussi, des stats de passe intéressantes, 85 de passe courte. Il m'a fait pas mal d'ouverture en profondeur. Deux passes D seulement, mais il fait souvent l'avant-dernière passe. En termes de frappe aussi, quand je me suis retrouvé face au but dans les 18 mètres, il a fini. Donc, il s'est pas retrouvé beaucoup de fois, mais il a fini. Donc, ça, c'est cool. Après, en termes de vitesse, c'est son plus gros défaut, je pense. Mais le reste, c'est vraiment intéressant. Après, à noter aussi qu'il a seulement double 3 étoiles, mais pour un milieu de terrain, ça, j'en tiens pas trop rigueur. Et donc, franchement, Nengolan, j'ai kiffé. Ensuite, on retrouve donc Nabil Fekir qui fait le lien avec Mendy et donc Jules Koundé et que j'aime vraiment pas beaucoup. Pourtant, je le fais pas jouer un poste vraiment très, très, très facile pour lui. Je le fais jouer EmoD parce que je joue en 4-2-2-2. Je vous montrerai ça tout à l'heure à la fin de la présentation des joueurs. Et pourtant, vous pouvez voir qu'au niveau des stats, c'est impressionnant. 18 matchs, 12 buts, 10 passes des. Donc, non, Fekir, je l'ai mis un peu par défaut de base pour le collectif et au final, c'est un vrai coup de cœur. Vraiment, je suis très, très content de Nabil Fekir. Il m'a mis vraiment en termes de finition. Il est très bon. Il me rate quasiment rien. La vitesse, c'est son plus gros défaut, mais avec le style chasseur, ça passe. En termes de passes, aussi, c'est très correct et techniquement, c'est un régal. Donc, non, rien à dire sur Fekir. Franchement, c'est un coup de cœur. Un des gros coup de cœur de cette équipe. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi intéressant que ça. Il veut 14 000 crédits. Ce n'est pas très cher. Donc, vraiment foncez même en termes de force. Vous ne voyez pas, mais il a 81 de force et 79 d'endurance. Ses deux défauts, c'est peut-être la vitesse et l'endurance, mais le reste, franchement, pour un joueur à 14 000 crédits, je suis archi content. Donc, foncez les mecs. Ensuite, on va passer aux attaquants. Le premier que je vous présente, c'est Irving Lozano en version boost. Voilà, je voulais une attaque avec Irving Lozano pour débuter. J'ai vu sa carte bouche, je me suis dit, vas-y, je le veux et je n'en suis pas déçu. Vous pouvez voir au niveau de ses stats. 18 matchs, 23 buts, 11 passes D. Alors, certes, je le fais jouer en buteur, donc ça aide un peu, mais 23 buts, les mecs, c'est impressionnant. Il est beaucoup trop fort. La vitesse, c'est n'importe quoi. 95 de vitesse, il va trop trop vite Lozano, surtout sur ce FIFA où la vitesse importante en pointe, c'est incroyable quand il va super vite et c'est trop impressionnant. En termes de dribble aussi, techniquement, c'est un pur égal, 93 d'agilité, obligé que c'est un régal. Il a les 4 gestes techniques. L'endurance, 80, c'est correct, ça passe. Après, en termes de force, c'est pas ouf, mais ça, c'est le haut des anneaux, on s'en doute. En termes de finition, alors, des fois, il va me rater des trucs, certes, avec son pied gauche, il est vraiment pas ouf, mais par contre, j'ai pas ressenti vraiment son 78 de finition. J'en ressens plutôt à 85 parce que même s'il rate des trucs de temps en temps, la plupart du temps, à 75%, 80, ça finit au fond des filets et donc, non, Lozano, je suis vraiment archi, archi content et vraiment pour son prix, 76 000 crédits. Alors certes, il a que 83 de général, mais in-game, il est beaucoup, beaucoup trop abusé et je suis beaucoup trop content de l'avoir. Après, c'est vrai qu'en termes de passe, c'est pas non plus l'excellence, mais moi, ça me dérange pas vu que je le fais jouer buteur. Ensuite, sur l'aile gauche, on retrouve Lorenzo Insigné. Alors, je l'ai mis dans cette équipe parce qu'il fait les liens parce que j'avais envie de le tester. Il a une belle carte sur le papier. Après, je vous avoue, dans l'équipe, c'est le genre qui me plaît le moins avec Rabiot parce que j'ai du mal à finir avec lui. Seulement 4 buts et 7 passes D par rapport à Fekir qui joue dans le même rôle que lui. Vous pouvez voir que ses stats sont quand même moins importantes. J'ai un aussi, physiquement, j'arrive pas du tout. Il se fait tout le temps bouger. Bon, après, c'est normal, vous allez me dire, il a 34 de force. Mais c'est vrai que non, j'ai du mal. Même techniquement, il a des stats de dribble très impressionnantes. Tu le ressens in-game. Mais, non, je ne sais pas, avec l'autre anneau, j'arrive très très bien. Et contrairement avec l'insigné, j'ai beaucoup plus de difficultés que ce soit en finition, que ce soit en physique ou même techniquement. Pourtant, il a des stats très impressionnantes, surtout dans le domaine des dribbles. Mais je ne sais pas, j'ai plus de difficultés. Après, c'est vrai qu'en termes de vitesse, il est bon. En termes de passe aussi, c'est un des meilleurs passeurs de cette équipe, voire peut-être le meilleur. Mais, sur le terrain, j'ai du mal à le trouver et j'ai du mal à faire des différences, surtout avec. Enfin, le buteur de cette équipe, il s'agit de Driz Mertens. Et ça, pareil les amis, c'est un gros coup de cœur. Avec Fekir, avec Lozano, Mertens, c'est un bijou en pointe de l'attaque. 18 matchs, joué 20 buts, 20 passes D, double 4 étoiles pour le Mertens. Mais, vraiment une grosse finition. Lui, contrairement à Lozano, il ne me rate quasiment rien. Ça, c'est cool. En termes de vitesse, très intéressant, c'est 86. En termes d'agilité, dribble, contrairement à Insigné, j'ai beaucoup plus de facilité avec lui, alors qu'il a à peu près les mêmes stats. Je ne sais pas, c'est peut-être dans la tête, mais je ne sais pas, Mertens, j'arrive beaucoup mieux à dribbler avec lui. En termes d'endurance, 70, c'est son petit défaut. C'est vrai qu'en fin de match, il est un peu fatigué, mais sinon, dans les autres domaines, en termes de passe, c'est intéressant. En termes de frappe, quand je dis, c'est monstrueux. Il a 37 de force. Alors, il n'a pas beaucoup plus de force qu'Insigné, mais pourtant, in-game, j'ai l'impression qu'il résiste beaucoup mieux au choc qu'à l'ami Lorenzo. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils ont un profil vraiment similien, les deux, et pourtant, je ressens une grosse différence in-game. En tout cas, Mertens, c'est un des gros coups de cœur. Je dirais, voilà, il y a 4 coups de cœur dans cette équipe. Il y a Fekir, il y a Lozano, il y a Mertens, il y a Hernandes. Donc, du coup, voilà à quoi ressemble cette équipe in-game. La première team sur FIFA 21. Franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Et puis, d'ici le premier fut de champion, on fera des vidéos pack opening, on fera des vidéos, donc, enfin, je ferai du Revolts, je ferai du Clash d'équipe aussi pour récupérer des crédits et donc espérer améliorer encore cette team pour le premier fut de champion. Après, c'est vrai que pour l'instant, mon attaque, je n'ai pas trop envie d'Ibchouché. En tout cas, pour ce qui est de Mertens, c'était les Lozano et Fekir, ça risque de ne pas bouger d'ici une ou deux semaines. Après, on verra par la suite, mais c'est vrai que cette équipe me plaît beaucoup et je prends du plaisir à jouer avec en ce début de FIFA. Je vais vous montrer rapidement donc ma tactique perso et ma formation avec cette équipe. Alors, j'ai une formation 4-2-3-1 assez logique, vous allez dire, avec Fekir en 10, Lozano à droite, Insignia gauche et Mertens sans pointe, mais ce n'est pas du tout avec l'équipe avec laquelle je joue le plus. Enfin, la formation avec laquelle je joue le plus. Cette année, j'ai décidé de me concentrer sur le 4-2-2-2. Vous pouvez voir là, avec Fekir notamment en émodé. Et non, j'adore jouer avec cette formation-là et je prends vraiment du plaisir. Je trouve que c'est vraiment utile de combiner avec deux buteurs sur ce nouveau FIFA. Sur les côtés même, de ne pas avoir des ailiés, mais avoir des émossés excentrés, je trouve ça plus intéressant. Et comme ça, après, j'ai deux MDC qui sont vraiment bien sur le reculoir avec mes latéraux qui eux restent derrière en défense parce que j'ai déjà mes 4-2-2-2 pour faire la création offensive. Donc non, je suis très content de cette formation. Pour l'instant, je prends du plaisir et il y a un moyen que je joue avec cette formation-là pour mon premier flux de champions. Après, je ne vous préconise pas forcément de jouer avec cette formation-là, mais moi, j'y arrive bien. C'est vrai que j'avais testé un peu le 4-2-2-2 sur la fin de FIFA 20, ça m'avait plu. Et donc, pour l'instant, je vais continuer avec cette formation. Pour ce qui est ce que j'ai mis, voilà, je m'ai notamment revenu en défense pour mes milieux excentrés. Et du coup, je vous laisse mettre pause pour si ça vous intéresse plutôt. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là-dessus, les amis. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo présentation d'équipe vous a plu. Dites-moi, vous, votre équipe, votre première équipe sympathique sur FIFA 21, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et puis, voilà, on s'arrête là. Au sein de vous. Merci pour le visionnage. C'était Yéa. la bise.